Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici et j'espère voir vos commentaires dans la boîte de chat. Un accueil chaleureux du César à tous nos anciens élèves, nos collègues, nos partenaires de plus de 50 pays, d'à travers l'Afrique et au-delà. Et pour notre webinaire à propos des réponses étatiques à l'utilisation de la technologie émergente par les groupes extrémistes africains. Je suis Nate Allen, professeur adjoint des études sécuritaires ici au César, ainsi que le responsable de la Faculté pour la cybernétique. Avant de continuer avec notre programme, je vais vous présenter la directrice du César, Kim Alpqvist-Noff, qui va nous dire quelques mots. Merci Nate et bonjour à tous nos collègues, anciens élèves et nos amis qui nous ont rejoints pour ce programme aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir ici et nous avons hâte d'avancer notre dialogue. Alors à propos du César, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous servons de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens, en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministère de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington. Nous accomplissons notre mission de promotion de la sécurité africaine en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées, des analyses pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles et émergentes en matière de sécurité et sur les réponses efficaces à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient que la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le César offre aux partenaires la possibilité d'échanger leur point de vue sur les intérêts communs et les pratiques saines. En dialoguant avec nos partenaires africains, mythilaires et civils, gouvernementaux et de la société civile ainsi que nationaux et régionaux, nous espérons renforcer le fait que nous avons tous un rôle à jouer pour atténuer les facteurs complexes de conflits et d'insécurité sur le continent par le biais d'institutions durables et compétentes. Nous espérons que ce type de dialogue nourri d'expériences réelles et d'analyses nouvelles comme celui que nous allons entendre aujourd'hui nous permettra de poursuivre l'apprentissage et de catalyser des actions concrètes. Alors merci de votre présence ici pour ce dialogue à propos de la cybersécurité. Merci à nos panélistes et merci à Nate pour modérer cette conversation. À vous. Merci Kate. Et maintenant je vais présenter notre webinaire et nos panélistes le sujet et la réponse étatique à l'utilisation de la technologie d'information par les groupes extrémistes africains. C'est un sujet très important pour la sécurité de l'Afrique. Nous allons élaborer sur les points d'un webinaire qui a pris place au mois de mai et j'aimerais établir quelques points clés qui ont émergé de ce webinaire avant de continuer. D'abord, je dirais qu'il y a une compréhension limitée de l'échelle de cette menace cybernétique en Afrique. C'est parce que la discussion de la nature de ces menaces se focalise sur la possibilité d'une cyberattaque par un groupe terroriste ou comment répondre à la propagande extrémiste. Cependant, cette première menace est plutôt théorique d'après moi parce que je ne sais pas qu'il y ait eu des cyberattaques par des groupes terroristes qui aient causé des dégâts ou des victimes. Ce n'est pas leur méthode d'opération commune. Donc, bien que la menace par rapport à la propagande est préoccupante, mais c'est seulement l'une des façons par lesquelles la technologie de l'information influencent le périmètre et l'échelle de la menace. Donc, une raison clé pour cette compréhension limitée est en fait que les technologies de la communication vont au-delà de l'Internet. On peut y penser comme des technologies habilitantes, comme l'électricité. Et cela veut dire qu'il y a énormément d'innovations pour le recueil des renseignements, la création de plateformes d'armes. Les acteurs de l'État et du secteur de la sécurité ne devraient pas seulement se préoccuper de répondre à la propagande de ces groupes, mais aussi de comment les progrès dans ces technologies influencent, comment ces extrémistes apprennent, comment ils recueillent les renseignements, combien ils obtiennent leurs ressources et les outils et les tactiques tels que les EEI ou les tentatives d'assassinat qu'ils peuvent utiliser pour commettre des actes violents. Et donc, nous essayons de mieux comprendre cette menace et de voir quelles ont été les réponses et comment les réponses devraient être. Alors, nous avons deux excellents panélistes qui peuvent nous aider à explorer ce sujet. Alors, je pense que vous avez accès à leur biographie sur notre site web. Donc, je vais brièvement les présenter et j'invite nos panélistes à annuler leurs caméras et leurs micros. Alors, madame Karen Allen, consultante principale à l'Institut d'études de sécurité, une chercheuse invitée au département des études de guerre à King's College à Londres, une ancienne correspondante de presse étrangère pour la BBC. Elle est experte sur les menaces émergentes en Afrique posées par les technologies émergentes. Son travail à l'ISS a exploré comment les médias sociaux, la surveillance, l'intelligence artificielle, les drones impactent les défis sécuritaires à travers le continent. Ensuite, nous avons Murtala Abdoulai. Il est un journaliste sur le climat et la sécurité, les cris à propos des forces armées nigériennes, les conflits locaux, le climat et le Sahel. Il est le fondateur de l'initiative GORA et aussi membre, il est un global shatter et il est un observateur des acteurs étatiques et non étatiques dans la situation au Nigeria et comment ils utilisent les technologies dans la poursuite de leur but. Nous sommes ravis de les voir ici aujourd'hui et nous allons commencer avec Karen pour parler des manières de comment les États répondent à la TIC par rapport à l'utilisation de la TIC par les extrémistes violents. Ensuite, nous passerons à Murtala à propos des défis au Nigeria. Alors Karen, si vous pouvez brièvement, basé sur ce que j'ai déjà dit, parler des manières principales de comment vous voyez que les extrémistes violents tirent parti de la technologie. Quelle est l'échelle de la menace au-delà des médias sociaux? Merci Nate et bonjour à tous. Vous avez dit très juste, disant que la TIC est en fait une technologie habilitante. Et dans beaucoup de parties d'Afrique, les pays ne sont pas matures au point de vue technologique et la pénétration de l'Internet n'est pas profonde. La situation n'est pas très claire. Votre question à propos des opérations de combat de la part des groupes extrémistes et comment ils utilisent les différentes technologies. Il y a d'abord cette idée de cet espace de bataille, cet espace de combat. C'est une question fascinante. qui la déploie et comment tout cela a vraiment changé au fil du temps? Et il y a aussi l'élément juridique de ceci. Un autre avertissement, c'est que quand on pense au théâtre d'opération, théâtre de combat, les groupes extrémistes violents ne fonctionnent pas seulement dans les espaces de bataille traditionnels. Bien sûr, on les voit au Sahel et dans la corne de l'Afrique et aussi au Mozambique, mais on doit aussi comprendre l'espace de bataille pour établir la terminologie parce qu'ils peuvent se retrouver dans nos foyers, nos rues, nos endroits de travail. Il faut garder cela à l'esprit parce que la TIC nous donne un environnement où il y a énormément de choses qui prennent place. Alors, comment est-ce qu'il tire partie de la technologie? D'abord, la technologie des drones, les aéronefs sans équipage. Ils sont liés par des appareils mobiles et la prolifération a été très dramatique à travers l'Afrique. J'ai parlé à des gens il y a plusieurs années à propos de si on devrait aborder ce sujet des drones dans le contexte de la TIC et je pense qu'on doit absolument le faire parce qu'ils sont liés par des réseaux, par de la technologie. Et de plus en plus, on parle des seins de drones en tant que menace potentielle à l'avenir et donc ils s'intègrent dans cette catégorie. Alors, on a vu cette amélioration de la technologie des drones. C'est une technologie abordable et on a vu une diffusion rapide de ces drones. Ils sont utilisés pour l'ISR, pour le recueil de renseignements, la reconnaissance, la surveillance et aussi pour livrer en fait des armes comme en Irak et en Syrie. En Afrique, quand même, généralement on les a vus utilisés surtout pour des buts d'ISR. Ils ont aussi une composante psychologique très importante. Ils arrivent à commander un territoire physique plus grand et à contrôler le récit. On a vu Al-Shabaab en Somalie et à la frontière du Kenya à faire ceci. Ils utilisent les drones pour la surveillance et pour la reconnaissance. Mais ils les utilisent aussi pour des opérations maritimes et terrestres. On a vu des drones utilisés pour des buts de propagande. Par exemple, une attaque a été filmée au Kenya en janvier 2020 et ces matériaux pourraient être utilisés pour la propagande, pour le recrutement à l'avenir. Et donc, ça leur donne un accès qu'on n'a pas vu auparavant. On a vu l'utilisation des drones au Mozambique. Les forces armées du Mozambique nous ont parlé de drones déployés par les groupes d'insurgés au nord de la province de Cabo Delgado. En Sahara, au Cabo Delgado, utilisent des drones simplifiés. On a vu aussi la croissance des drones d'amateurs. C'est des drones que vous pouvez acheter dans les magasins pour Noël. Ils sont faciles à acheter, faciles à déployer et durs à détecter et encore plus durs à abattre. Alors, on a vu ces drones amateurs déployés dans les théâtres comme en Irak, la bataille de Mossoul en 2016. Et c'est de là que provient mon intérêt. L'ayant vu moi-même, avons eu l'utilisation de drones en tant qu'armes en Afrique ? Pas encore. Mais on voit le potentiel pour des améliorations d'être ajoutées à ces drones. Et donc, par exemple, on a vu la tentative d'assassinat contre le premier ministre irakien. Ils avaient utilisé des drones. Et donc, ce genre de drone tombe dans les mains des groupes extrémistes. On a beaucoup écrit sur l'utilisation des systèmes de drones pour l'équilibre stratégique en Libye. Mon collègue Matt Herbert a beaucoup écrit à ce sujet. Alors, si cela vous intéresse, je vous encourage à lire ces écrits. On voit aussi leur utilisation à Yémen. Pourquoi est-ce qu'on voit l'adoption de ce genre de technologie ? L'avantage des drones, c'est qu'ils peuvent être mis à l'échelle très facilement, très rapidement. En Irak et en Syrie, on a vu des usines de drones ou des drones de Daesh qui avaient été utilisés dans des frappes ont été détectés. Ils avaient été amenés dans le pays en passant par la frontière et positionnés au sein du pays. Et on a vu aussi des évidences d'innovation plutôt que des transferts de technologie. Alors, voilà une manière par laquelle on voit la TIC déployée. On a aussi vu les groupes extrémistes en Afrique utiliser la TIC pour l'influence sur les plateformes des médias sociaux, pour montrer les actes de terreur, pour faire de la propagande. Al-Shabaab a utilisé des salles de chat, des plateformes du Darkweg, le Westgate en 2013. Cela a été diffusé sur les canaux. On a aussi vu les sources de données ouvertes comme étant des outils importants pour ces groupes pour identifier des cibles potentielles et pour élaborer leur capacité de recueil de renseignements. On a vu l'utilisation de la TIC par des groupes comme Al-Shabaab, Boko Haram, les systèmes biométriques, les images par satellite, etc. On a vu une utilisation limitée des cyberattaques pour le but de coercition. Boko Haram est en fait à l'origine de fuites de renseignements qui a été signalées après leur piratage des services de renseignement du Nigeria. Donc, ceci a été utilisé d'une manière assez limitée, mais a quand même été adopté. Je veux vraiment souligner qu'étant donné le lien entre les groupes terroristes et la criminalité organisée, on a vu en fait de plus en plus de criminalité habilité par la technologie, la cybernétique. C'est vraiment des crimes qui pourraient être des crimes traditionnels tels que la fraude, la contrefaçon, la traite humaine. Et ceci est fait à travers l'Internet, ou par exemple la vente d'ivoire, de rubis. Et ceci aide à financer les opérations terroristes. Alors, l'Internet est devenu un marché pour les groupes de criminalité transnationale organisée. Et ils ont des liens étroits avec les groupes d'extrémisme violent. Dans les zones fragilisées, on voit l'utilisation de la TIC par les groupes extrémistes pour éroder la confiance, pour déstabiliser. On a vu ceci en Afrique du Sud, avec les campagnes de défense et de désinformation avant les élections. Ceci est peut-être fait pour provoquer une réaction de la part de l'État, que ce soit en fait de la répression ou pour saisir les rênes du récit. Donc, je pense qu'on voit vraiment des manières très diversifiées par lesquelles les groupes extrémistes acquérissent l'utilisation des technologies émergentes. Les États n'ont pas le monopole sur la force ou sur l'innovation. Ces technologies émergentes se développent dans le secteur privé, donc, ne sont pas sujetties au contrôle des secteurs de la sécurité. Ils sont accessibles à presque tous. Et donc, cela change la dynamique du pouvoir. Alors, voici un aperçu de la situation. Merci énormément, Karen, pour cet aperçu exhaustif. Alors, de la façon dont je vois ici, c'est que la technologie de l'information agrandit l'espace de bataille, de combat. On doit penser à comment les opérations à distance changent la situation. Avant les drones, il y avait les EEI qui ont complètement changé l'équilibre des relations entre les acteurs étatiques et les groupes extrémistes. Je pense que les drones sont la prochaine itération de ceci. Je voudrais maintenant passer au cœur de notre discussion. C'est vraiment la réponse étatique et surtout le rôle du secteur de la sécurité au sein de cette réponse. Alors, de quelle manière pensez-vous que les acteurs étatiques et de la sécurité répondent à cette menace ? Et quel est le rôle ? Les extrémistes utilisent ces technologies émergentes. Comment est-ce que les États utilisent ces technologies dans leur réponse ? Bonne question. Et il faut que je vous donne un avertissement avant de dire ceci, parce que beaucoup des informations à propos de ceci sont sous le contrôle des services de renseignement ne sont pas forcément supervisés. Alors, il est souvent difficile de comprendre exactement ce qui se passe à un niveau détaillé et comment les États établissent leur riposte. Alors, voyons un peu ce que nous savons. Ce qu'on a vu, c'est un effort de répondre à la force avec des équipements. On a vu l'utilisation des drones dans des opérations de combat, les forces de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique, les formateurs portugais formant les forces mozambicaines au nord de Cabo Delgado pour qu'ils puissent utiliser les capacités des drones pour pouvoir non seulement utiliser ces technologies de drones, mais aussi pour avoir des capacités de surveillance, de recueil de renseignements et aussi peut-être rétablir des frappes par drone. Mais je pense qu'il faut aussi noter que l'on voit les forces militaires à travers l'Afrique utilisant cette technologie émergente pour essayer de reprendre la dominance. Mais alors, nous avons par exemple AFRICOM qui arrive avec les technologies de pointe, les forces européennes qui travaillent au Mali et au Mozambique, qui arrivent avec de la technologie de drones. Et ce qui doit venir avec ceci, accompagner ceci, c'est le savoir-faire et les appuis, les structures d'appui pour que les États africains obtiennent ces équipements, mais aussi comprennent comment les déployer et aussi quand ne pas les déployer. Et ça, c'est tout un argument par rapport aux contraintes juridiques. On voit des réglementations plus strictes sur les équipements. On a vu beaucoup de pays en Afrique rendre obligatoire l'enregistrement des cartes SIM parce que les appareils portables ont été utilisés pour des attaques, pour déclencher des EEI ou pour communiquer ou refinancer des opérations. Et donc, cette idée de l'enregistrement de ces appareils s'étend. Par exemple, en Éthiopie, on a vu les forces de sécurité afficher une annonce qu'ils menaient une audite pour établir l'état actuel des appareils de communication disponibles au sein du pays. Et ce que cela veut dire, c'est qu'il y a un plus grand éventail d'appareils qui seront enregistrés. Les walkie-talkies, les téléphones satellites, les drones, etc. doivent être enregistrés et enregistrés avec les autorités centrales. Alors, y a-t-il un problème avec CIB? Beaucoup de ces équipements sont utilisés par les journalistes sur les champs de bataille. Alors, l'une des conséquences inattendues serait de réduire la capacité des journalistes ou de la société civile à porter témoignage de ce qui se passe sur le champ de bataille et de tenir les forces de sécurité redevables dans ces conflits. Alors, à travers l'Afrique, en réponse à ces cybermenaces pesées par les groupes extrémistes, mais aussi par les acteurs seuls et les acteurs criminels, on a vu une prolifération de législation, beaucoup de législation sur la cybercriminalité, mais pas beaucoup sur la cybersécurité. L'Afrique du Sud, la loi sud-africaine sur la cybercriminalité a été promulguée hier. Mais comme beaucoup de projets de loi, la mise en œuvre est un défi clé. La raison pour laquelle ces États introduisent ces législations, c'est parce que ceci établit un cadre clair pour une aide mutuelle au cas d'une attaque de TIC de grande envergure pour établir une coopération rapide au point de vue international pour identifier les coupables. Mais ce qu'on ne voit pas, et vous ne m'avez pas encore posé la question, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la prolifération de la législation sur la cybersécurité. C'est important parce que, par exemple, en Afrique du Sud, il y a énormément de méfiance entre ceux qui fournissent la sécurité et les services de renseignement. Et je pense qu'on voit ceci dans beaucoup d'autres pays à travers le continent. Alors, nous avons de la législation pour traiter du crime une fois qu'il a été commis, mais pas autant pour prévenir ce crime. Bon, il y a bien sûr des groupes comme les CIRT et des protocoles de réponse. Enfin, je n'ai pas à approfondir cela, mais il y a quand même des mesures qui ont été établies à travers le continent. On voit plus d'utilisation de technologies biométriques et basées sur la surveillance, adaptées et adoptées par les États en réponse aux menaces sécuritaires, enfin, telles qu'elles sont perçues. D'un côté, ces technologies biométriques sont incroyablement importantes pour identifier des choses comme les fraudes, les activités terroristes potentielles, s'il y a des individus qui sont soupçonnés. Mais il y a de vraies préoccupations que ceci érode l'espace démocratique parce que ces technologies pourraient se retrouver dans les mauvaises mains ou qu'il y ait en fait qu'on enfreigne la vie privée des citoyens. Et si ces technologies biométriques qui sont censées donner un accès plus grand au public, à la formation, qu'on les utilise en tant qu'arme. Alors, on a vu les bases de données technologiques. Le Kenya, par exemple, en travaillant sur une plus grande base de données biométriques qui en fait sont déployées pour donner aux citoyens l'accès à une identification au service du gouvernement au Kenya. Ces bases de données qui, au début, étaient sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ces technologies ont de plus en plus une composante de sécurité. Et donc, les services de sécurité y ont un accès accru. Et cela soulève des questions à propos d'enfraignement de la vie privée des gens. Donc, c'est vraiment un équilibre à maintenir qui est difficile. Une autre tactique, c'est, on a vu la fermeture des plateformes de médias sociaux. Et les États veulent créer leur propre plateforme. Il y a des pays qui veulent faire ceci. L'Éthiopie, par exemple. Ils veulent pouvoir contrôler les récits dangereux qui menacent l'État. Certains critiques disent que c'est un moyen de pouvoir contrôler le désaccord. Et on a vu des fermetures temporaires de plateformes de médias sociaux en Éthiopie, au Soudan, en Ouganda, etc. Certains pays aussi considèrent des législations sur les médias sociaux. Et donc, cela obligerait ceux-ci à avoir des antécédents vérifiés au nom de la sécurité. Et donc, pour s'assurer que les plans de bataille ne se retrouvent pas dans le domaine public, qu'il n'y ait pas de questions soulevées. Et donc, ils veulent contrôler l'espace au nom de la sécurité. La raison pour laquelle la gestation sur les médias sociaux est proposée, c'est pour s'assurer que ceux qui s'engagent, par exemple, qui font des tweets, qui émettent des tweets ou participent au discours public à propos de la sécurité nationale ou des menaces contre la sécurité nationale, qu'on puisse les contrôler dans une certaine mesure. Et pour appliquer de la pression sur les prestataires de services de médias sociaux, Twitter, etc., pour qu'ils ouvrent des bureaux sur leur territoire. Et cela veut dire que ces sociétés deviendraient assujetties aux lois locales de ces pays. Bon, je vais m'arrêter là. C'est un grand éventail, enfin, tant qu'on le sache dans le domaine public, de comment ces réponses sont établies. Mais il y a un grand avertissement qui va avec ceci, parce qu'en parlant à des collègues à propos de ce sujet, il est extraordinaire à quel point les réponses à ces questions sont enterrées au fin fond des services de renseignement et ne sont pas basées sur les besoins des êtres humains. Alors, merci beaucoup, Karen. Et j'ai aimé votre premier point et votre dernier point. Il y a cette idée que pour surmonter les avancées technologiques par les groupes extrémistes, il faut avoir plus de technologie plutôt que de baser une réponse sur les besoins des êtres humains. Alors, on a vu comment se sont déroulés beaucoup de conflits au fil du temps. Et cette hypothèse est sûrement fausse parce que, bon, les États sont les utilisateurs les plus sophistiqués de la technologie. Et pourtant, les groupes extrémistes continuent à les défier, à poser des problèmes. Alors, maintenant, je voudrais inviter notre collègue Notala à répondre à une question. Karen nous a donné un aperçu de comment les États répondent aux groupes extrémistes avec l'utilisation de la TIC en Afrique. Alors, je voudrais parler des dynamiques qu'a noté Karen au nord du Nigeria pour confronter le IAO et Boko Haram. Alors, comment est-ce que la technologie de l'information a été utilisée par les groupes d'extrémisme violent et le gouvernement au Nigeria? Et pour élaborer sur ce qu'a dit Karen, quel acteur a utilisé la technologie de l'information d'une manière plus efficace? Merci beaucoup, Nate. Karen a soulevé des points très importants et je vais un peu élaborer sur ceci par rapport au Nigeria. Votre question est très intéressante. Il n'y a pas eu beaucoup de conversations à propos de l'utilisation de la technologie. Et pour moi, c'est un point important. Alors, une fois qu'on a vu, une chose qu'on a vu au fil des années, c'est les organisations extrémistes, que ce soit Boko Haram ou le IAO. Ils utilisent l'information de la technologie. Ils ont augmenté leur utilisation. On voit des améliorations dans leur utilisation de celle-ci. C'est parce que le Nigeria a un accès accru à ces technologies à travers sa modernisation. Et ça veut dire, c'est qu'une fois que le grand public obtient l'utilisation, l'accès à ces technologies, les groupes d'extrémistes violents, eux aussi, obtiennent ces technologies et peuvent cibler le gouvernement avec ces technologies. Et donc, un important aspect de leur campagne, c'est d'utiliser ceci pour la propagande, pour gagner les cœurs et les esprits des populations et recruter. Ils utilisent aussi les drones. Et donc, c'est pour vraiment l'utilisation de drones commerciaux. Enfin, c'est normalement, ils utilisent ceux qu'ils ont capturé des forces de sécurité nigériennes. Parfois, ils utilisent pour la propagande et aussi, par exemple, pour améliorer l'exactitude des tirs de l'artillerie. Et donc, ils arrivent. Donc, l'utilisation des drones est aussi pour la surveillance. Mais ce n'est pas aussi sophistiqué que l'utilisation faite au Moyen-Orient, comme l'a dit Karen. Mais cela ne veut pas dire que parce que ceci ne se produit pas actuellement, ça ne va pas arriver à l'avenir. Parce que ces groupes obtiennent des connaissances à partir d'autres groupes dans d'autres régions. Ils apprennent au fil du temps à faire des attaques. Donc, c'est vraiment qu'ils les utilisent pour la propagande. Il y a beaucoup de potentiel par rapport aux drones et d'autres technologies et leur utilisation. Alors, les gouvernements dans la région doivent vraiment garder le rythme de ceci. et les risques qui sont associés avec ceci. Parce que ces technologies aident les extrémistes à communiquer entre eux, avec leurs familles. Mais cela les rend vulnérables aussi, parce qu'ils peuvent être ciblés à travers ceci. Et donc, il y a eu des efforts pour restreindre les mouvements d'appareils technologiques. Ils utilisent aussi les sites de télécommunication. Mais ils les ciblent aussi. Donc, on a vu une montée en flèche du ciblage des sites de télécommunication. C'est un peu ironique, en fait, parce qu'ils essayent de restreindre l'accès des autres à ces sites de télécommunication et, en même temps, de les utiliser eux-mêmes pour le gouvernement. Alors, le gouvernement nigérien, et je vous dis ce que je sais de ceci, et donc, par rapport aux activités de l'OIAO, de Boko Haram, etc., et des pays avoisinants, alors, le point de vue du gouvernement nigérien, c'est qu'on ne sait pas exactement l'étendue de leurs capacités, parce que ceci tombe sous le secret du secteur de la sécurité. Et donc, cependant, les budgets du gouvernement, parfois, montrent un poste, une ligne montrant qu'il y a un achat de technologies. Et donc, par exemple, des achats pour combattre le IAO, etc. Et donc, il y a des produits de technologies et d'informations qui leur permettent de monter des opérations et aussi de surveillance. Et donc, dans une certaine étendue, cela les a aidés dans leurs opérations contre Boko Haram et le IAO. Et on a aussi vu une montée rapide de l'utilisation des drones. Et donc, ils ont commencé à vraiment les utiliser, les drones chinois, à partir de 2016, parce qu'il y avait à ce moment-là une montée en flèche des activités de Boko Haram et des attaques de la part de Boko Haram. Et donc, les capacités sur le terrain n'étaient pas suffisantes. Donc, ils ont rajouté l'utilisation de ces dispositifs, des drones. Mais ils ont eu des problèmes techniques au début. Donc, ce n'a pas toujours très bien marché. Et donc, le gouvernement a décidé d'en acquérir plus. Et donc, il y a eu aussi, par exemple, enfin, des accidents, et accidentellement, des images ont été révélées de l'utilisation de ces appareils. Mais c'est qu'on sait que le gouvernement a acquéri des drones supplémentaires. Donc, le CH3 et le CH4, maintenant. Donc, ils ont quand même rapidement accru leur nombre de drones pour pouvoir cibler les opérations et surveiller les mouvements des groupes extrémistes sur le terrain. Donc, c'est des missions d'ISR. Mais, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Alors, on a vu, c'est, et bien sûr, il y a les aéronefs avec équipage, l'utilisation de ceux-ci, qui ont été très importants. Donc, par exemple, les Beechcraft, qui, et maintenant, il y a des acquisitions de Beechcraft pour remplacer deux Beechcraft qui se sont écrasés. Le premier au nord-ouest du Nigeria et un autre qui s'est écrasé à Abuja, la capitale. Donc, il y aura des remplacements pour ces aéronefs. Et donc, ceci va faire partie des plans stratégiques. L'investissement dans les produits technologiques pour le recueil de renseignements est, bien sûr, importants, aux côtés, bien sûr, des services de recueil de renseignements traditionnels. Cependant, il y a des lacunes par rapport à ce qui se passe sur le terrain et entre le lien avec ce qui se passe avec le recueil de renseignements par ces dispositifs technologiques. Et donc, il y a ce... Ces opérations sont difficiles à mener. Il y a la capacité sur le terrain et il y a la technologie. Et elles ne sont pas vraiment liées. Ces capacités ne sont pas liées. Alors, il faut qu'il y ait une stratégie globale qui relie les capacités humaines sur le terrain et la technologie. Donc, il faut qu'il y ait un investissement sur le terrain dans les capacités humaines et un investissement technologique. qu'on a vu le gouvernement faire des efforts sur ceci. Mais si... Et c'est un peu ironique. On peut avoir des troupes qui n'ont pas le moral, qui n'ont pas les capacités nécessaires. Et donc, si ceci ne fait pas partie de la stratégie au côté de la technologie. Donc, des troupes démoralisées, ceci est un grand problème. Et donc, il faut vraiment réfléchir au lien entre ces éléments du côté humain. Remonter le moral des troupes et leur capacité, leurs compétences. Et donc, c'est vraiment un aspect que je veux souligner. C'est cet appui sur ces deux éléments de la stratégie. Et donc, pour lutter... Ce qu'on voit parfois, c'est que des organisations comme le IAO ou Boko Haram ont de meilleurs renseignements. Donc, très bien. Alors, maintenant, je veux revenir vers Murtala. Je veux avoir à peu près 20 minutes pour la session de questions et de réponses. Mais je veux vous demander... Je pense que vous avez énoncé les manières par lesquelles les États peuvent répondre à la menace des groupes extrémistes et comment ils utilisent la TIC. Mais vous avez aussi parlé de beaucoup des défis. Le fait d'avoir des investissements dans la technologie, mais pas dans les ressources humaines et des conséquences de ceci. Il faut vraiment enfin gérer les manières très innovantes par lesquelles les groupes extrémistes utilisent cette technologie, que ce soit pour le combat ou pour la propagande. Alors, pour vous, comment est-ce que vous pensez que les États pourraient mieux répondre, mieux riposter ? Que voulez-vous nous dire ? Alors, on va commencer avec vous, Murtala, et ensuite, Karen. Soyez... Bref, s'il vous plaît. Je veux qu'on ait le temps pour poser des questions. Merci. C'est très important, en effet. Et je pense qu'il faut... Et on doit et on peut faire mieux dans cette utilisation de la technologie. Et ces éléments d'investissement sont de grande partie de ceux-ci. On a vu des tentatives de contrôle de ces dispositifs. Par exemple, il y a une loi sur la cybercriminalité et aussi le contrôle des télécommunications. Mais ce n'a pas été efficace parce que la fondation et la stratégie n'est pas bien réfléchie. Il faut qu'on change. Et mon prochain point, c'est que je pense que du point de vue des communications, pour moi, il serait beaucoup mieux de s'engager avec les compagnies, les sociétés de médias sociaux, de travailler, créer des partenariats à propos de comment on peut utiliser ceci, comment on peut utiliser ces plateformes. Au Nigeria, il y a beaucoup de ressentissement de la part du public. quand il y a des interdictions sur les plateformes de médias sociaux. Mais en fait, il faut établir ce lien avec ces sociétés, s'engager avec le secteur privé. On voit beaucoup de choses qui ont pris place. Mais il peut y avoir, en fait, cet abus de l'espace des droits humains si, en fait, on confond la sécurité du pays et la sécurité du régime, par exemple. Et donc, c'est vraiment cette implication dans le secteur privé et par rapport à l'utilisation de ces outils de TIC, et que ce soit n'importe où, tous ces pays, nous avons beaucoup de partenaires. Ces sociétés sont implantées dans des pays qui sont partenaires du Nigeria, au Royaume-Uni, les États-Unis. Et donc, nous avons aussi besoin des outils, des capacités. Mais il y a aussi cette peur, cette crainte de l'enfreignement des droits humains. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien établi le cas pour le besoin des États d'avoir une approche vers du secteur public qui collabore avec d'autres acteurs du secteur privé. Et Karen, seriez-vous d'accord avec ceci ? Auriez-vous quelque chose à ajouter à propos de ce que nous a dit M. Murthala ? Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a des exemples de manières par lesquelles on peut engager le secteur privé. Le transfert de connaissances. C'est raisonnable de se demander est-ce qu'on fait confiance à une compagnie privée d'être impliquée dans le secteur de la sécurité. Mais ça arrive déjà au Royaume-Uni. Il y a des sociétés qui sont impliquées dans les centres clés cybernétiques, de sécurité cybernétique. Donc, je pense qu'il est possible de travailler ensemble et de renforcer cet engagement. Je suis d'accord avec Murthala sur le fait qu'il faut cet engagement avec les sociétés des médias sociaux. Et cela prend place déjà dans une certaine mesure. Mais il faut qu'on soit plus proactif que réactif. On a vu beaucoup de stratégies réactives par rapport aux menaces perçues de la part des médias sociaux. Mais je pense qu'avec une approche plus proactive, on sera plus efficace. Une chose à noter, c'est que quand on parle de ce que les États devraient faire pour cibler cette menace d'une manière plus stratégique et efficace, c'est juste même de parler du fait qu'il y a une menace. fait partie de ceci. L'Union africaine a une stratégie de transformation numérique. Et c'est important parce que la révolution numérique est comme la révolution industrielle. Ceci fait partie du récit du développement. Sans pouvoir avoir un dialogue à propos des menaces potentielles, cela veut dire que c'est une conversation qui a des préjudices. Les États ont des problèmes à reconnaître qu'il y a vraiment ces menaces et s'engager avec la société civile, avec le secteur privé. Il faut réaliser que si on déploie de la technologie d'une manière non stratégique, on court le risque d'ébranler l'accès au renseignement. On parle de la technologie des drômes étant extrêmement importante. Et c'est vrai pour le recueil de renseignements. Mais si vous déployez ces drôles d'une manière qui va ébranler l'accès au renseignement humain sur le terrain, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une approche plus claire. Et je pense qu'il faut que les États posent plus de questions et soient plus prudents par rapport aux motivations de leurs approvisionneurs, de leurs fournisseurs de technologies. Par exemple, les technologies biométriques utilisées pour pouvoir identifier des acteurs potentiels de menace. Et avec le déploiement très rapide de ces technologies, on doit se demander qui bénéficie de ce déploiement rapide de ces technologies. Y a-t-il des acteurs qui bénéficient de certains éléments associés avec ceci ? Ce n'est peut-être pas forcément un problème dans tous les cas, mais les gouvernements doivent être conscients de ce qui est fait avec les données obtenues et quels sont les moteurs, les forces motrices pour adopter certaines de ces technologies, pour essayer de répondre aux attaques de ces groupes extémistes. Donc, le gouvernement est jugé plus durement que les acteurs d'extrémistes par le public. Alors oui, en effet, je pense qu'il est très important de réfléchir à propos des conséquences des actions des États, surtout par rapport à la restriction des flux d'informations. On en parle beaucoup ici au César, qu'il y a des compensations des contreparties et que l'engagement avec les populations locales est important et il faut lier le recueil des renseignements du côté humain avec la technologie. Alors maintenant, on va commencer notre session de questions et de réponses. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions, mais s'il vous plaît, si vous avez une question, utilisez la fonction chat pour soumettre une question. Vous pouvez le faire en n'importe quelle langue et je vais poser autant de questions que possible. Nous avons à peu près 20 minutes. Alors, comme promis, la première question de notre collègue au Niger, c'est à propos de la réglementation. N'est-il pas important de réglementer l'utilisation des technologies importantes ou des technologies d'information à cause de leur potentiel perturbateur par rapport à l'économie, etc.? Et est-ce que les règlements sont nécessaires pour faire face à ces évolutions et par rapport à l'utilisation de ces technologies par les groupes extrémistes? Alors, Myrthala et ensuite, l'un ou l'autre, vous pouvez commenter. On va commencer par Myrthala. Oui. C'est une question importante par rapport aux stratégies des gouvernements. L'accès des drones au Nigeria est très réglementé. Et donc, le bureau du conseiller de sécurité nationale est impliqué. Et donc, il y a beaucoup de règles par rapport à l'accès de ces appareils, des drones. Enfin, mais on peut les acheter sur le marché noir, bien sûr. Et donc, il y a cette capacité d'exploiter. Il y a des acteurs non étatiques qui ont acquéri des drones. Comment est-ce qu'on peut, en fait, contrecarrer cette menace? Comment est-ce qu'on peut le contrôler? Parce que, bon, enfin, l'achat de ces drones crée des vulnérabilités pour ces groupes. Et parce qu'il y a ce potentiel de les détecter. Merci. Karen? J'ai un sentiment fort sur ceci. On a besoin de règlements, mais il faut que ce soit fait d'une manière intelligente. et l'utilisation de la carotte et du bâton avec la technologie des drones. Est-ce que les extrémistes vont vraiment répondre aux règlements qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser les drones? Bon, il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, de pouvoir identifier de grandes expéditions de drones qui traversent les frontières vers un certain territoire. Et on a parlé de la possibilité de drones, des nombres de séries enregistrées, enfin, une espèce d'enregistrement de ces appareils, comme les téléphones portables, comme eux, ils sont aussi enregistrés. Donc, il y a des manières de le faire. Beaucoup des accords sur l'exportation et d'équipements pourraient intégrer quelque chose de similaire par rapport aux drones. Je pense que c'est un sujet à explorer, mais il faut être conscient qu'il faut, en fait, donner des intéressements au secteur privé et de faire ceci, que ce soit de fournir des moyens, parce qu'ils doivent s'engager dans ce processus et qu'ils essayent de trouver des moyens de suivre où se retrouvent ces technologies, parce que ces technologies ont d'énormes bénéfices du point de vue humanitaire, du point de vue des entreprises. Mais il y a cet argument que le secteur privé qui fabrique ces technologies, qu'il devrait trouver des moyens de les réglementer. Donc, nous avons plusieurs questions. Je vais poser trois questions à la fois. Et ensuite, enfin, je pense qu'on aura le temps pour deux ensembles de questions. Alors, d'abord, question à propos de l'engagement avec les sociétés de télécommunication. Bon, c'est un idéal, mais n'aurait-il pas une motivation de profit qui les empêcherait de collaborer d'une manière efficace avec le gouvernement. Et donc, cette question est comment est-ce qu'on s'engage d'une manière efficace avec les sociétés de télécommunication d'un moyen où les intérêts du gouvernement et les états, intérêts des télécoms ne rentrent pas en conflit. Et bien sûr, l'intérêt des populations de ne pas perdre leurs droits. comment est-ce qu'on crée un équilibre entre ces trois éléments? Une autre question. Alors, à propos des conséquences inattendues ou non productives de ces technologies, et je pense que c'est important de poser cette question. un exemple qu'on nous a donné de la fermeture de l'Internet. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences inattendues? Parfois, les groupes d'extrémisme violent vont au-delà dans leur utilisation des technologies et de l'information. Alors, comment est-ce que les états pourraient tirer parti des erreurs commises par ces groupes dans ce genre de campagne de propagande? Et nous avons aussi une question sur les médias sociaux. Bon, cela a déjà été posé. Et une autre question qui pose la question « avons-nous vraiment les moyens techniques et financiers pour faire face à ce que ces pays ont les moyens vraiment techniques et financiers de faire face à cette menace? » Parce que beaucoup de ces pays ne sont pas encore en voie de développement et n'ont pas forcément accès à les mêmes technologies que les pays développés. Alors, ont-ils les capacités en fait de gérer les paramètres de cette menace? Alors, allez-y. D'abord, Karen et ensuite, Myrtala. Merci. Je vais répondre rapidement. Alors, l'engagement avec les sociétés de téléphonie, je pense que la motivation du profit est leur force motrice, mais il y a aussi le problème des dégâts de réputation qui pourraient leur arriver. et donc, souvent, les acteurs, les groupes extrémistes les utilisent très souvent. Donc, je pense qu'il y a un point d'entrée où on pourrait s'insérer d'une manière peut-être assez efficace avec des mesures pour restreindre comment leurs technologies peuvent être utilisées parce que leur réputation est vraiment importants et donc, peut-être qu'on peut tirer parti de ceci. Je pense que dans ce contexte, enfin, on peut en débattre, mais en fin de compte, c'est qui contrôle l'espace et le gouvernement. Ils peuvent fermer ces services, arrêter ces services. Je ne pense pas qu'ils devraient utiliser ceci en tant que tactique, mais quand on parle de l'équilibre de pouvoir entre ces sociétés et le gouvernement, il y a un nombre limité d'acteurs dans le marché, mais il y a des intéressements et des désintéressements qui pourraient être utilisés pour qu'ils travaillent avec le gouvernement. Et ceci à voir aussi avec les sociétés de médias sociaux parce que ces sociétés ne veulent pas être associées avec des actes de terreur, avec les groupes d'extrémisme violent. C'est du travail qui est déjà en cours, mais je pense qu'on pourrait en faire plus pour les motiver à participer plus fortement. Par rapport aux erreurs, comment est-ce qu'on pourrait capitaliser, utiliser, profiter des erreurs commises par ces groupes extrémistes ? Je vais vous donner un parallèle. Je ne peux pas vous donner un exemple spécifique pour un groupe extrémiste, mais l'utilisation d'outils de source ouverte, il est très facile de détecter des clés de renseignements enterrés ou cachés, occultés quand ces groupes essayent de démontrer ce qu'ils vont faire. Quand on parle du monde de la corruption, on se pose la question combien de fois est-ce qu'un acteur a été identifié comme étant corrompu ? C'est parce qu'ils ont montré sur Facebook une autre plateforme, leur dernier grand achat très cher. C'est un indice pour identifier qui ces individus sont et où ils sont. C'est vraiment un argument pour armer nos services de renseignement et aussi nos forces de police et nos forces militaires avec ces outils parce qu'ils sont utilisés par énormément d'acteurs et de vraiment examiner les indices qu'on peut trouver en ligne parce que beaucoup de gens utilisent ces outils de médias sociaux pour radicaliser et propager de la propagande. Merci. J'ai oublié la dernière question mais je pense que c'est bon. Alors, Murtala, je voudrais aussi poser d'autres questions. On va le faire très rapidement. Murtala, auriez-vous une réponse ? Je vais suivre sur Kadhi Karen. On a vu des règlements sur les services de télécommunications et les gouvernements même. Et donc, c'est vraiment il y a eu des problèmes avec ceci mais il y a eu aussi la possibilité de cibler certains acteurs à travers ceci. Et donc, ces règlements requièrent que si vous avez besoin de l'aide d'un site de télécommunication, vous devez avoir l'approbation du Conseil de sécurité nationale. Mais c'est le gouvernement à ce moment-là qui définit ce qu'est la sécurité nationale, ce qui est une menace envers ceci ou est-ce que c'est une menace envers le régime. Alors, il faut s'assurer qu'il y ait un équilibre institutionnel, un organe institutionnel qui en fait gère ceci plutôt que le gouvernement, le régime. Et donc, il y a des gouvernements qui ont accès à ces technologies et à ces ressources à travers les partenaires occidentaux. Mais parfois, ils utilisent ces ressources obtenues de l'Occident pour leurs propres biens, leurs propres intérêts. Et donc, ces outils, oui, en effet, sont très importants pour comprendre comment les choses se dirigent. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles. L'utilisation du recueil d'informations par ceci, et donc l'utilisation par les services de renseignement et les forces de l'ordre. Mais le niveau d'utilisation de ces ressources dépend de vos capacités et cela dépend de la compétence humaine, de l'expertise humaine. Et donc, comme je l'ai dit, il faut, il est important d'avoir un plan. Avez-vous un adversaire qui est très fluide, mobile, agile ? et donc, il faut faire les efforts et s'adapter pour pouvoir suivre leurs mouvements. Oui, c'est en effet un point important. C'est à propos des capacités. Ça fait des centaines d'années qu'il y a des combats contre des insurrections, mais l'utilisation de la technologie, même dans les pays moins développés, est vraiment plus importante du côté du gouvernement que des groupes extrémistes. C'est vraiment comment est-ce qu'on utilise ces ressources de technologie de l'information pour vraiment intégrer ceci dans la stratégie antiterroriste. Alors, une dernière série de questions. Je vais toutes les lire toutes ensemble et ensuite, vous pouvez me donner vos idées. Alors, la première, c'est plutôt pour vous, au Murtala, à propos de l'EIAO, d'autres groupes qui deviennent de plus en plus sophistiqués dans leur utilisation de la technologie. Et on le voit au Nigeria, quand on parle de groupes extrémistes, on pourrait penser aussi à comment ces choses se déroulent dans d'autres parties de l'Afrique. Et la deuxième question est plus pour Karen, bien que Murtala, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, c'est à propos des différents genres de drones et comment on les utilise pour répondre, comment on peut les utiliser pour répondre aux menaces. Parce que c'est vrai, parce qu'il y a différents genres de drones et ils ont différents genres de capacités. Il y a une autre question qui était, c'était une très bonne question à propos de cette préoccupation et donc la formation et quand on forme ces forces du gouvernement, on pourrait en même temps former des fonctionnaires corrompus qui vont usurper cette technologie et l'utiliser pour leur propre fin. Alors, des fois, c'est très difficile de déterminer qui est l'ennemi, qui n'est pas, les réseaux criminels, etc. Alors, quand vous adoptez une technologie, la question est comment est-ce que vous établissez des politiques pour prévenir le transfert de technologies vers ces groupes d'extrémisme violent de cette manière ? Alors, Murtala, auriez-vous quelque chose à dire sur l'une de ces questions ? Et ensuite, deux minutes de la part de chacun et avant de terminer. Merci. Et donc, vous avez parlé des événements au Nord-Ouest. Ce qu'on a vu, les groupes là-bas utilisent les dispositifs mobiles, par exemple, pour les négociations de rançonnements et pour les rançons. Et donc, et donc, il y a, par exemple, quand on peut dépister les appareils, les dispositifs portables dans une région et pour mener des opérations en réponse, ceci est possible. c'est une façon de pouvoir lutter contre ces mouvements. Et donc, quand il y a l'utilisation des drones par les acteurs non étatiques, souvent, les organisations, ils ont tendance à établir des campagnes de propagande pour diffuser leurs messages. Et donc, ces éléments sont utilisés très souvent. Le renforcement des capacités est essentiel. Et la préoccupation du « oui, en effet, qu'on puisse détourner ses efforts vers la corruption est possible. » Et les drones sont utilisés par ces groupes pour poursuivre les activités de l'autre côté et pour établir des cibles pour des opérations. Et donc, les drones, c'est vraiment la technologie émergente dans tout ce conflit et qui va être de plus en plus utilisé à l'avenir, je pense. Merci. Et Karen, dernier commentaire. Je vais être… Je ne vais pas vraiment parler de la problématique des drones parce qu'on parle des cahiers de charge des drones, mais il faut vraiment voir ça d'une manière très simple. les drones maritimes, les drones terrestres, ce qui sont des drones de niveau militaire. Et nous examinons aussi, bien sûr, les systèmes amateurs, les petits hélicoptères. Il y a beaucoup de drones chinois qui, en fait, sont partout dans le marché. Si quelqu'un veut en apprendre plus sur les drones et les différents genres qui sont disponibles, je vais partager un site web qui vous sera… Le nom sera fourni un peu plus tard, mais qui montre tous les genres de drones qui sont utilisés dans cette partie du monde. Un autre point important par rapport aux drones, c'est que bien qu'il soit utile de savoir les genres de drones qui peuvent être utilisés, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce qu'on voit dans d'autres parties du monde, au Moyen-Orient, il y a les transferts de technologies, différents groupes partagent leurs connaissances sur comment adapter et faire une réingénierie de ces systèmes pour leurs propres avantages, mais on voit aussi beaucoup d'innovations locales. Et cela veut dire que parce que on voit les États-Unis qui utilisent les drones d'une certaine manière ou les drones étant utilisés en Irak, en Syrie, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire qu'ils sont utilisés de la même manière dans votre pays. Et donc, en général, pour terminer, pour conclure, je vous encouragerais à, je pense qu'on doit être plus stratégique du point de vue des gouvernements sur comment ils déploient la technologie, être conscient que la vitesse d'adaptation des acteurs non étatiques s'accroît et s'accélère et beaucoup plus rapide que la capacité d'adaptation des gouvernements. Et je dirais qu'il faut choisir ces batailles parce que beaucoup d'efforts ont été inclus dans les opérations d'information et les médias sociaux sont utilisés par les groupes extrémistes en utilisant les outils de source ouverte dont on a parlé et pour pouvoir contrecarrer le récit. Et je pense qu'on peut, en s'engageant dans ceci, atténuer certains de ces menaces. On a parlé du lien entre la cybercriminalité et le cyberterrorisme et les groupes extrémistes utilisant des technologies habilitantes cybernétiques d'utiliser ces plateformes pour pouvoir faire le commerce de rubis, de produits de faune sauvage, d'ivoire, de supéfiants, etc., pour pouvoir financer leurs actes terroristes. Vraiment, une plus grande focalisation sur ceci pourrait vraiment aider à atténuer ces menaces. Cela dit, il est l'heure de conclure ce webinaire de la part du César. Je voudrais remercier nos deux panélistes pour leur excellente contribution et je pense que ce webinaire et les commentaires ont été très engagés. Et donc, un dernier point pour moi, je pense que c'est ce que j'ai trouvé qui est devenu très clair dans notre conversation. C'est quand on parle de la menace posée par les extrémistes violents. Ceci, ces menaces cybernétiques sont différentes des menaces traditionnelles. L'Afrique a l'habitude de gérer ce genre de menaces comme étant sous l'autorité du secteur de la sécurité et qu'il y ait d'établir des stratégies, des opérations pour contrecarrer ceci. mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche. Comme on l'a entendu aujourd'hui, ce besoin de secret, ce manque de transparence est vraiment contre-productif dans la lutte contre ces groupes extrémistes dans leur utilisation de la technologie parce que la technologie ébranle l'équilibre du pouvoir entre les différents acteurs, même si les États le voulaient, ils n'ont pas le même contrôle sur les plateformes de TIC qu'ils ont sur d'autres éléments de la société et cette approche du secret par rapport à la politique de la technologie risque d'ébranler la transparence, la confiance dont on a besoin pour lutter et pour gagner dans ce combat qu'ont les groupes extrémistes. Les groupes extrémistes comme le IAO utilisent la technologie de l'information pour obtenir l'appui des populations avec leur campagne de propagande ou à travers et donc avec propos de ces opérations dont nous avons parlé. Donc, il n'est pas suffisant pour les gouvernements parce que les gouvernements font cette hypothèse que d'obtenir plus de technologies va les aider. Les systèmes d'identification biométrique les aéronefs sans équipage qu'ils pensent que ceci va leur donner l'avantage contre ces groupes extrémistes. Mais comme on l'a dit dans l'un de nos webinaires, il n'y a pas de ligne directe entre les innovations technologiques et le succès stratégique. Et donc, l'extrémisme se répand en Afrique parce que ces extrémistes se sont adaptés à l'utilisation de ces technologies dans leurs tactiques et leur recrutement. Et les États n'ont pas fait les mêmes efforts. Donc, il est important pour tous les acteurs de la sécurité et des gouvernements de mettre les citoyens au centre de leur stratégie. Nous n'avons pas toutes les réponses ici, bien sûr. Nous essayons seulement d'amorcer un dialogue. Et je pense que nos deux panélistes ont souligné qu'il nous faut une approche de la société entière et impliquant toutes les parties prenantes. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée en Afrique. J'espère réentamer ce dialogue à l'avenir. Merci. Merci.